La mouche Tsetse, qui transmet le parasite de la maladie du sommeil à l'homme, a élu domicile sur un vaste territoire de 36 pays africains. La maladie sévit dans 19 d'entre eux. À l'intérieur d'un pays, la maladie du sommeil se concentre dans des zones pouvant aller du simple village à une région tout entière. Les populations rurales, qui dépendent de l'agriculture, de la pêche, de l'élevage et de la chasse, sont les plus exposées. 80% des malades vivent en République démocratique du Congo. La République centrafricaine, le Congo-Brazzaville, le Tchad, le Soudan du Sud, l'Angola, l'Ouganda, le Gabon, la Guinée et la Guinée équatoriale font aussi partie des pays les plus touchés. On peut y voir l'influence des conflits qui désorganisent les systèmes de santé et poussent les populations à se déplacer. L'exemple ougandais des années 80 est éclairant. La guerre civile ougandaise pousse la population du nord-ouest du pays à se réfugier dans l'actuel Soudan du Sud, où la maladie du sommeil est présente depuis toujours. En Ouganda, sur les terres laissées en friche, la mouche Tsetse prolifère. Quand les réfugiés rentrent chez eux, ceux qui ont été infectés au Soudan, devenus réservoirs humains du parasite, réinstallent la maladie en Ouganda. En 1986, la maladie du sommeil explose dans cette région. En 2009, pour la première fois depuis un demi-siècle, on a signalé moins de 10 000 cas de la maladie. En réalité, on se rapprocherait plutôt des 30 000 cas. Tant qu'il restera des porteurs du parasite, le réservoir humain ne sera pas tari et la mouche Tsetse continuera à propager la maladie. Le danger réside donc dans les zones où la maladie est considérée comme quasiment éteinte, pouvant affaiblir la vigilance des services de santé. Sous-titrage ST' 501